Merci à vous qui nous rejoignez en France sur le circuit Paul Ricard pour une séance d'essai libre passionnante. Espérons que le reste du week-end se déroulera de la même façon. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une nouvelle fois d'être à mes côtés. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplas seront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqué, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ce Grand Prix de France. L'occasion pour nous de vous marquer le coup avec, on l'espère, une première victoire. C'est un tracé qui peut convenir à notre voiture avec ses dernières améliorations. La vitesse de pointe convient au moteur Honda et on a un châssis qui a désormais bien évolué. De quoi se permettre de rêver par rapport à Ferrari, surtout que depuis l'arrivée en France, nous avons une voiture équivalente en performance à Racing Point. Donc c'est plutôt positif. Je m'attends à un week-end pas trop compliqué. En tout cas, on va essayer de faire les choses dans l'ordre avec, comme menace principale pour dimanche, la pluie qui pourrait nous accompagner au moment du départ. Mais je n'ai pas de certitude quant au départ en pneu intermédiaire. Mais sachez que la météo sera sacrément capricieuse. On va essayer de travailler un maximum pendant les séances d'essai. Vous le constatez au comportement de la monoplace dans les séances d'essai libre d'habitude, c'est un peu délicat. Et là, pour le coup, on arrive avec une voiture assez bien équilibrée. On entre dans la chicane de la ligne droite du Mistral. On relance la machine. Alors pas de nouveauté sur ce Grand Prix. On a le deuxième Grand Prix effectué avec la boîte de vitesse qui nous accompagnera encore pendant cinq courses. Cette courbe de cygne particulièrement délicate, mais qui passe bien. Heureusement que je n'ai plus la voiture dont je disposais à Melbourne. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc un tour assez long. La vitesse de pointe, c'est notre atout. Mais on devra malgré tout conserver une voiture avec assez d'appui pour ces sections ici sinueuses et réussir à passer la puissance au sol. Bref, on a du boulot pendant les séances d'essai libre. Bien que les essais libres aient permis à la piste de se gommer, la séance s'annonce difficile pour les pilotes qui se battent pour la pôle. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix de France. Je suis en compagnie de Nicolas Martin et nous avons déjà maintes fois parlé des qualifications, des conditions de piste, de la compétition, des réglages et j'en passe. Mais au bout du compte, l'important est de ne commettre aucune erreur ou en tout cas le moins possible. Tout à fait, Julien. En définitive, c'est aux pilotes d'être les plus efficaces possibles sur la piste. Et c'est quelque chose qu'ils adorent. C'est la première grosse pression du week-end. Ils sont donc hyper concentrés et prêts à se donner à fond. C'est ce qu'on appelle l'esprit de compétition. Carton plein lors des trois séances d'essai libre. Pour la R&D, beaucoup de points acquis et l'entame d'une séance qualificative prometteuse. Voici comment on s'élance dans cette séance du samedi. On essaie de faire les choses comme il faut. Pour l'instant, l'arrêt de bulle est dans son élément. Des courbes rapides, pas trop d'appui. Franchement, la voiture est fine et légère. Et même sur des virages lents comme celui-ci, elle ne bronche pas. Trajectoire un peu décalée. Mais la voiture me donne pleinement satisfaction jusque-là. Bon, le week-end est encore long, bien sûr. Mais j'ai de bons espoirs. Étant donné que le départ se fera sans doute sous la pluie, on ne va pas tenter de stratégie décalée. On va rester en pneu tendre pour les trois séances. On verra peut-être que d'autres pilotes vont tenter le coup. Mais la pluie pourrait nous amener vers une stratégie intéressante lors de la course. Meilleur tour pour Landon Norris dans ce début de séance. Alors que vous voyez que désormais, pour passer le droit de la courbe de cygne, c'est particulièrement facile. George Russell, meilleur temps avec la Williams. Preuve que McLaren souffre toujours beaucoup cette année. et Charles Leclerc reprend le meilleur tour devant presque ses compatriotes. Hop là, et un blocage de roue ici. Oui, ce n'est pas l'idéal, le dernier droit. Mais ça devrait suffire malgré tout. Eh, on est quand même loin. On est une seconde deux derrière Leclerc, mais je crois qu'on ira sans problème dans le top 15. Résultat de la séance qualificative, nous avons un Charles Leclerc le plus rapide devant Vettel. Derrière, pas de surprise. On retrouve Lucas Weber avec la A111ème position. Et parmi les éliminés, malheureusement, McLaren qui continue de souffrir avec les Williams et Alexander Albonne. Pour la Q2, l'objectif est de ne pas faire de petites approximations de pilotage comme on l'a fait dans le tour de la Q1. Voilà, on s'élance. Personne à la sortie des stands. Une Williams devant nous. Peut-être pour en profiter dans la ligne droite pour avoir l'aspiration de cette monoplace. Non, c'était une Toro Rousseau, pardon. J'ai cru que c'était une Williams. Le radar m'a trompé. On a levé un peu ici. On aurait peut-être pu rester le pied à fond. Oui, c'est bien. On a l'aspiration de la Toro Rousseau qui va beaucoup nous aider. En 3ème dans la chicane. C'est parfait. Parfait. On va se mettre à l'intérieur. Et on touche la Toro Rousseau. On y laisse un bout d'aileron, c'est pas trop grave. Perez, meilleur tour. Un peu de sous-virage ici. Virage particulièrement technique. Je pense qu'on est sur un tour pas trop mauvais. On essaie de repasser la puissance au sol. La ligne du chrono. Et on est 7 centièmes derrière Perez. C'est excellent. Je pense qu'on ira sans problème en Q3. En dépit d'un contact avec la Toro Rousseau, on parvient à se hisser au cinquième rang de cette qualification avec Sébastien Vettel qui est passé en pneu médium. Intéressante stratégie de la part du pilote allemand. Ce qui signifie que peut-être il fera sec au moment du départ demain. Pour le reste, les racing points sont là. Les Renault, les Mercedes avec Butler et Giovinazzi qui a quand même réussi à sortir l'Einstroll. Derrière, on perd évidemment les voitures. Les mois performantes. Comme tout à l'heure, on va essayer de profiter de notre équipier de l'aspiration dans la grande ligne droite du Mistral. C'est parti. Notre tentative en Q3 est lancée derrière Hamilton. On va voir si l'aspiration peut nous aider à faire un beau chrono. Pourquoi pas décrocher quelque chose d'intéressant ? Ah tiens, j'ai chopé un Bollard. Je ne l'avais même pas réalisé. Allez, on va déjà être attiré par Hamilton. Le taux qui est très important ici. Avec le DRS, on est un peu loin, je pense, pour profiter de la speed de notre équipier. Là, par contre, on est vraiment bien. On est en train de faire un excellent tour face à Hamilton. Là, on est un peu retenu. C'est pas mal, c'est pas mal pour l'instant. C'est peut-être la solution de rester derrière Lewis. Et il ne nous gêne pas du tout, bien au contraire. Est-ce que Lewis va nous offrir la pôle ? Ah non, on est derrière un dixième derrière Vettel. Un dixième derrière Sébastien Vettel. Après avoir traversé l'Atlantique, bienvenue au Castelet pour le Grand Prix de France 2019. Réintroduit au calendrier de la Formule 1 l'an dernier, après une absence de presque 30 ans, le circuit Paul Ricard, berceau de légende de la discipline comme Alain Prost, nous a fait vibrer dès son premier virage avec ce duel entre Valtteri Bottas et Sébastien Vettel et avec la victoire éclatante de Lewis Hamilton. Je me demande ce qu'il nous réserve cette année encore. Le circuit Paul Ricard propose 15 virages, six à gauche et neuf à droite. Nous aurons affaire à une piste glissante à cause de la pluie. Heureusement, les zones de dégagement sont importantes ici, ce qui pourrait éviter l'intervention de la voiture de sécurité. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Et si on commençait par parler de Carlos Sainz ? La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, il s'élance en fond de grille. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton. Il s'agit plutôt de limiter la casse. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton aux côtés d'une Red Bull. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Perez, Max Verstappen et Butler, Hülkenberg, Hamilton, Bottas et Antonio Giovinazzi. Troll, Weber, Kimi Raikkonen et Kwiat, Magnussel. Norris, George Russell et Robert Kubica. Albon et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le tour de formation de ce Grand Prix de France avec au programme La Pluie qui nous suit depuis le début de ce dimanche. Alors, pas de préparation dans ces conditions en amont du départ de la course. Ça nous promet donc de belles figures. La situation est intéressante. Pour la première fois, nous sommes intercalés entre les rouges avec comme performance la deuxième place. C'est bon signe. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'Hamilton est un peu plus loin. Sans doute son moteur a souffert. Mais on a surtout profité d'un truc. C'est de l'aspiration d'Hamilton. Et sans ça, je pense qu'on n'est pas du tout capable d'aller se mettre entre les deux Ferrari. Donc, on est bien sortis des stands. On a bien profité d'Hamilton. Maintenant, à nous de convertir tout cela peut-être en victoire. J'y crois moyen, mais bon, on va voir. J'ai absolument aucune idée de ce que va donner le rythme de la voiture dans ce début de course. Point important au niveau météorologique. Sachez que la pluie est attendue pour la première moitié de la course. On devrait avoir des éclaircies qui devraient petit à petit gagner le circuit au fur et à mesure des boucles. Pour le reste, pas grand-chose à dire si ce n'est que Ferrari est devant. Racing Point, Mercedes et Renault se partagent le reste des places dans le top 10. Vettel était parti en Q2 avec les médiums. Est-ce qu'il aura des tendres neufs pour la fin du Grand Prix ? Techniquement, on devrait en avoir aussi. Donc, pas vraiment davantage pour Vettel avec cette stratégie. Pour le réglage de pluie, on ne s'y est pas trop attelé chez Red Bull. Je vous avoue que j'ai laissé la voiture en réglage sec. Et comme la voiture me convient assez bien, j'ai de bons espoirs. On va essayer de chauffer un petit peu tout ça en espérant qu'on ne se fasse pas rentrer dedans derrière par l'ami Leclerc. Mais voilà. Donc, techniquement, on devrait aller au bout sans ravitailler puisqu'il n'y a pas de nécessité de changer les pneus, à moins que la pluie en décide autrement. Dans ce cas-là, est-ce qu'on passe des médiums ou des intermédiaires une nouvelle fois ? Je ne sais pas. On verra bien ce que décide la Scuderia et ce que l'on peut faire pour tenter d'aller remporter peut-être notre premier Grand Prix de la saison. Il serait temps parce qu'on est bientôt au cap de la moitié de l'année. Et Vettel est devant, Leclerc est derrière. Bref, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans ce Grand Prix. et le classement peut encore être bouleversé. Et on roule au Paul Ricard. Et on prend un très, très bon départ. La Ferrari est devant. On va essayer d'insister face à Leclerc pour conserver quand même notre deuxième place. Et on y parvient. Après, la première section DS de la Verrie. C'est un bon envol pour tout le monde. Soyons vigilants dans tout ce qui peut se passer dans ces premiers kilomètres. La voiture de Vettel a donc pris le commandement de ce Grand Prix. Deuxième, on est passé devant Leclerc. Allez, ça n'envole plutôt propre. Tout le monde s'en est bien sorti. Les deux Renaults sont derrière en train de se battre. et nous, on est dans le rythme de Sébastien Vettel. Même pas mal du tout, même. Pas mal du tout. En motricité, on peut se défendre face à la Ferrari. Et il soulage dans la courbe de signe. C'est normal. La voiture qui est à la limite de ce que le grip peut offrir. Chez nous, comme chez lui. Oh là là, on est vraiment sur des conditions délicates. On n'a pas eu d'autres infos météo pendant le tour de formation. Et ce serait intéressant de voir si on peut aller chercher Vettel dans ces conditions-là. Plus facilement que sur le sec. Le premier tour va être couvert et on va chercher Vettel. à l'intérieur. Est-ce qu'on va couvrir le premier tour de ce Grand Prix en tant que leader ? C'est fait. On insiste et on prend l'avantage sur Sébastien Vettel. On est en tête de ce Grand Prix de France alors qu'on passe pour la première fois le transpondeur. Oh, et Vettel qui n'est pas très rapide. Alors maintenant, sans Lièvre, il faut prendre la bonne trajectoire. et pari au plus rapide. Leclerc qui passe son équipier. Il y a un problème sur la voiture de Vettel. Ce n'est pas possible. Le pilote allemand qui a perdu beaucoup de temps dans ce premier tour. Ce qui explique sans doute pourquoi on a pris le commandement du Grand Prix. On améliore le premier partiel. C'est logique. On est le plus rapide pour l'instant, je pense. Où en est Hamilton ? C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Hop, et on est large dans l'entame de la ligne droite. Quel départ dans ce Grand Prix de France. On va consommer un peu de carburant. On ne va pas trop s'inquiéter du meilleur tour en course. On va gérer un petit peu la monoplace. L'usure de l'ERS par exemple. Ainsi que le carburant. Et on prend l'avance. On prend de l'avance sur la Ferrari. Une seconde neuf. Oh là là, que c'est délicat dans la courbe de signe. Et le setup qui rend la voiture pas si mauvaise que ça dans ces conditions. Alors peut-être que si ça s'assèche, on va avoir l'occasion de gagner notre première. On n'en est pas là, bien sûr, mais c'est un très très bon envol. Je suis ultra chaud. On n'a pas le meilleur deuxième partiel, mais on a le meilleur premier. Oh là là, le sous-virage est absolument dantesque. Deuxième tour couvert en tête. Ça y est, c'est possible de mener les Ferrari avec ces conditions-là. Et on récupère le meilleur tour en course. Troisième passage, pas de déclenchement du DRS en vue des conditions climatiques. Bien sûr, on reste dans le rythme. Il faut continuer à cravacher. Et la voiture qui économise beaucoup de carburant. Je n'aurais peut-être pas dû mettre autant de marge, mais je ne savais pas comment, dans ces conditions humides, le moteur Honda allait déguster mon carburant. et on améliore une nouvelle fois le premier partiel. Ah oui, les pneus commencent à chauffer. Deux secondes, deux d'avance sur Charles Leclerc. On a six au niveau de l'appui. Ce n'est pas énorme mais en vitesse de pointe, ça fait le tas. Par contre, au niveau des freins, il va falloir vérifier que les pneus et les freins ne prennent pas trop de température. 80 degrés sur le train arrière. Alors pour l'instant, les gommes ne sont pas usées donc ont un grip correct mais quand les sculptures de ces pneus intermédiaires vont être plus entamées, ça pourrait poser problème. Et on est presque capable de prendre la courbe de signe à fond. Vous voyez, il faut corriger. Les conditions qui sont vraiment compliquées. Regardez, on monte très vite en température, surtout sur le train arrière. ça glisse. 88 degrés. Est-ce qu'on va devoir, à l'image de ce qu'on avait fait à Melbourne, aller chercher une piste un peu plus humide ? Oui, c'est vrai que la trajectoire se distingue. et on insiste, une 44-7. Une 44-7, on insiste sur le meilleur tour en course. Et on prend l'avantage par rapport à Leclerc et c'est surtout maintenant. attention, alerte chez Renault. Max Verstappen en difficulté, semble-t-il. C'est donc Nikolkenberg qui est en train de mettre la pression sur la voiture de Vettel et de Leclerc. Drapeau jaune. Est-ce que ça a un lien de cause à effet ? C'est une Renault, c'est Verstappen qui va abandonner. Non, c'est Magnussen. Kevin Magnussen qui est out. Alors, si on est en tête avec 10 secondes, il ne faut pas nous mettre une safety car. Sinon, c'est foutu. Je prie vraiment que la safety car ne sorte pas pour évacuer la hasse de Kevin Magnussen. On est à des années-lumière de monter des slicks. Je ne suis pas sûr de ça parce qu'il ne pleut plus. La trajectoire s'assèche. On est peut-être sur une condition de piste changeante. dans ce cas-là, les médiums ou les tendres, ce sera un choix décisif pour la suite de cette course. Les Ferrari ne sont pas non plus à oublier. On est en avance mais pas éternellement. Yes, ça glisse. Là, on sent que les intermédiaires ne sont plus dans leur température de fonctionnement idéale. Tout a l'air de tenir. On a perdu une seconde. Ça, OK, oui. On est remonté à une seconde 2 pour les Ferrari. On va essayer de s'atteler à reprendre le rythme parce que là, la piste séchante, les setups dérougent. Oui, ils reviennent dans nos rétroviseurs. Ils réapparaissent. On est encore plus lent et pourtant, regardez, ERS sur 3 et moteur riche et ça ne suffit pas à préserver les Ferrari loin de nous. Elles sont dans un rythme unique. Est-ce qu'on monte des médiums ou on monte des durs ? Parce que là, si ça continue, on va bientôt pouvoir profiter d'une piste parfaitement sèche. On entable une nouvelle ligne droite avec les Ferrari à nos trousses. Des grosses difficultés de motricité dans ce sixième tour de course pour nous. Il va en profiter, Leclerc. Il va en profiter. Leclerc qui prend donc la tête au moment où on change notre stratégie. Par contre, à l'aspiration, on est dans le rythme. Par contre, je ne sais pas où est Vettel. Il est derrière. On va rentrer monter des médiums je pense pour aller au bout. beaucoup trop tôt pour des tendres. Remarque, six tours en tendre, c'est jouable. DRS activé, c'est important. Est-ce qu'on reste dans le sillage de Leclerc ou pas ? Est-ce qu'on rentre ? On se loupe dans l'entrée des stands. Ouf, je ne sais pas comment on n'a pas pris une pénalité. DRS disponible, on va monter des médiums. Qu'a-t-on choisi chez Ferrari ? Si c'est des tendres, on est foutus. C'est des médiums. Ouf. Alors maintenant, les gars, à vous de jouer. On repart derrière Leclerc. Et Hamilton qui va rentrer derrière nous. Double arrêt. Seul le cas de Vettel n'est pas passé par la pitlane. Une Renault également, celle de Verstappen, je crois. Et une Alpha. Alors attention parce que la piste elle est délicate. En intermédiaire, il perd du temps Robert Kubica. Attention parce qu'on est largué par rapport à la Ferrari de tête. Et on doit faire un bon tour de sortie si on veut se remettre devant Vettel. C'est important pour la suite du championnat. Yes, le gros lag. Ah, le gros lag qui me décale totalement là sur la section. Et là, on donne tout. On donne véritablement tout. Et on est trop loin pour le DRS. On repart sur un setup un peu plus sec. On va essayer de mettre tout ça en température et de continuer de cravacher. Attention, la piste est sèche mais il y a encore des endroits. où elle est piégeuse. Allez, il faudrait que Leclerc soit gêné. Ah, il ne le sera pas, il ne le sera pas. Meilleur deuxième partiel pour nous. Oui, attention au record du tour qui va tomber. Et là, on a soulagé. Je n'ai pas encore la confiance. Et Leclerc qui lui a eu Raikkonen dans la section rapide de ce circuit. Paul Ricard, quant à nous, on est dans la section lente et il va être retenu par l'une des Renault. Il va être retenu par l'une des Renault. Charles, c'est notre peut-être occasion d'aller chercher la Ferrari à la régulière. Il n'est pas assez retenu mais on va être dans le, je pense, dans le segment du DRS de la Ferrari. Allez, on repart. On est trop loin, encore trop loin. Où en est Vettel ? Vettel qui ressort des stands. Vettel qui ressort des stands. Et il a perdu beaucoup de temps le pilote allemand. Eh bien, sauf catastrophe, c'est entre nous et Charles Leclerc que la course va se jouer mais attention ! Exactement, très bonne réflexion de la radio. Charles Leclerc et moi sommes en médium là où Sébastien Vettel est reparti avec des pneus tendres donc celui-ci va peut-être être une menace. être dans la seconde par rapport à à Leclerc. Désolé, je suis un petit peu perdu. Je suis en train d'établir ma stratégie pour la fin de course également. On a fait un bon premier partiel mais pas le plus rapide. Je crois que Leclerc est un tout petit peu plus vite que nous. Et on fait un bon deuxième secteur. On fait un bon deuxième secteur. Il faut rester pied à fond maintenant. Ça doit passer, ça passe sans aucune difficulté désormais. dans la courbe de cygnes. Est-ce que notre setup piste sèche va payer par rapport aux Ferrari qui ont sans doute un peu plus d'appui avec le départ sous les conditions humides. C'est notre chance peut-être d'aller remporter notre premier Grand Prix de la saison face à Charles Leclerc et de récupérer enfin des points face au Monegas lors d'un Grand Prix. On cravache, on cravache. Encore de DRS mais on y croit. à l'écart avec la Ferrari. Qu'est-il ? Leclerc une 33.8 On est une seconde trois. On est en une 33.9 On tombe dans le même dixième que la voiture de tête. Alors qu'on a buté un bollard pour l'information. Et bon, ben voilà. Ça doit arriver. N'encore nous foutre des bacs à graviés. Non mais non, mais là ça va, j'étais pas non plus, j'ai pas coupé la piste. Le meilleur premier partiel. Le DRS. Sommes-nous pour la première fois capables d'aller chercher la Ferrari ? Ça me paraît parfaitement faisable. Et Leclerc qui a bloqué la trajectoire à l'intérieur. On est beaucoup mieux mais ça glisse encore un petit peu. Vous l'avez vu en sortie de la chicane. Oui, le lag. Ça, c'était violent par contre. La courbe de signe pied à fond l'un derrière l'autre. On est à la chasse, à la charge de l'homme de la saison. Va-t-on prendre le dessus ? Oh, la trajectoire était délicate pour nous. On s'est fait piéger on a deux meilleurs partiels. Le premier, le deuxième. On se rapproche, on se rapproche mais ce n'est pas encore suffisant pour porter une attaque. On va essayer ici de mieux ressortir de la chicane. On est pas mal. On est dans la boîte de vitesse de Leclerc. On a manqué même de toucher la Ferrari. Est-ce qu'on peut passer ici ? Oh, c'est délicat dans la courbe de signe entre nous. On a manqué. On a manqué. On a manqué, on a manqué. On a manqué. de lancement de la ligne droite on est bien on est très très bien par rapport à la Ferrari va-t-on réussir à aller chercher Charles Leclerc et Vettel qui tourne une demi-seconde plus vite que nous et oui à se battre on perd du temps et regardez qui revient derrière c'est Vettel alors qu'on quitte les S de la Verri dans ce 11ème tour de course il nous reste encore à peu plus de 15 kilomètres pour déterminer qui sera le vainqueur de ce Grand Prix de France ce serait beau de gagner notre première course ici avant d'arriver à la maison chez Red Bull on est proche là on est très très proche de la voiture de Leclerc on est dans l'aspiration de la Ferrari on va la voir tant pis on donne tout à l'intérieur peut-être pour prendre la tête de ce Grand Prix c'est fait non il résiste il insiste et on prend l'avantage face à la Ferrari quel duel c'est chaud c'est très très chaud et c'est surtout pas terminé on va se calmer sur le RS on va les laisser revenir on n'a pas trop le choix ils se battent également entre eux il faudrait que Vettel repasse devant Leclerc pour le championnat ils se battent ils se battent les deux Ferrari derrière s'expliquent magnifique on en demande pas tant c'est peut-être ce qui va déterminer la suite de ce Grand Prix 3 dixièmes d'avance face à Leclerc toujours devant son équipier mais pour combien de temps le championnat chez Ferrari qui est en train de se jouer aussi Vettel est-il en mesure d'aller titiller son jeune équipier qui lui a mis pour l'instant un début de saison assez difficile entre les mains le dernier tour va entamer le dernier tour de ce Grand Prix de France à la dérive avec les Ferrari à nos trousses tout se joue sur ce dernier tour deux hommes DRS à survivre l'attaque de Charles Leclerc dans les S de la Véry le monégasque qui passe mais qui se loupe on va en profiter pour repasser à l'intérieur on insiste on le touche Leclerc qui est au contact on a cassé notre aileron que c'est chaud et c'est ce qui va je pense causer notre perte on insiste à l'intérieur on le touche une nouvelle fois Leclerc qui nous aura eu piégé c'est pas possible et on veut perdre le DRS Vettel va passer également on insiste mais c'est pas possible on va pas tout perdre dans ce dernier tour il bloque ses roues Vettel on replonge à l'intérieur par rapport à la deuxième voiture de Maranello on est côte à côte on ressort mieux et on manque de toucher une nouvelle fois la Ferrari et on sous-vire dans la courbe de signe avec notre aileron cassé et on prend 3 secondes c'est terminé on ne gagnera pas ce Grand Prix de France quelle désillusion mais c'est pas possible oh là là ils ont été deux ils ont été plus malins oh quel dommage quel dommage oh c'est pas juste c'est pas juste oh attention à pas prendre non plus trop de retard par rapport à la Racing Point on va cravacher jusqu'au bout mais c'est une nouvelle fois Ferrari qui sans trop prendre la manière nous donne une leçon drapeau à d'amis ici en France et victoire de Sébastien Vettel devant Leclerc quel finish Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui magnifique victoire à votre avis Nicolas qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? ça peut sembler un peu réducteur mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture on pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer on ne va pas bien loin quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui et voilà une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari je suis envahi d'un profond dégoût d'un profond dégoût après ce Grand Prix de France on a été punis je trouve alors oui les manœuvres étaient peut-être un petit peu excessives mais bon je me suis emporté puis c'est le jeu ça fait partie de ce qu'on aime mais ouais c'est très très mal récompensé la stratégie le setup tout fonctionnait malheureusement Ferrari ils étaient deux j'étais seul et bien ils ont encore triomphé ce ne sera pas pour aujourd'hui on termine 3ème donc de ce Grand Prix de France où il n'y a pas eu je pense d'autre abandon que celui de Kevin Magnussen voilà qui a laissé sa as sur le bord de la piste en début de course mais pour le reste c'est compliqué au niveau du classement et oui on cumule désormais 24 points de retard sur Leclerc heureusement que c'est Vettel qui s'est apposé et pas Leclerc sinon ça aurait été encore pire on a toujours moins d'une victoire donc avec la fiabilité des Ferrari tout est possible mais ça devient compliqué je me cravache je me crache dans les mains à chaque course et ça commence à être très frustrant mais on ne lâche rien bien sûr on ne lâche rien pour aller chercher ce titre la course aujourd'hui était magnifique en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à me battre que ce soit au niveau stratégique les arrêts la pluie le sec la voiture a montré qu'elle avait le rythme pour la première fois depuis le début de la saison on pouvait se battre avec Ferrari à la régulière Renault a eu beaucoup de problèmes également ça a été compliqué pour le néerlandais Verstappen mais bon voilà à quoi ressemble le Clairson avec une nouvelle fois un point glané par la Williams de George Russell bon on vient de se prendre une douille terrible en termes de négociation de contrat c'est à dire que les trois contrats ont été refusés donc je suis premier pilote j'ai des objectifs difficiles et je n'ai plus aucun avantage ça commence à être dur à supporter mais bon on va essayer d'y arriver là je vous avoue que tout part un peu en bris on va continuer de développer la voiture on va essayer de relancer le contrat parce qu'on avait niveau 3 pour tout et c'était formidable mais là malheureusement on n'y est pas donc on va être moins bon en stand moins bon en développement donc ça devient très compliqué ça ne me facilite vraiment pas la tâche le challenge est vraiment énorme mais il faut se battre et on le fera jusqu'à Abu Dhabi on ne va rien lâcher alors au niveau des améliorations certaines prennent une, deux ou trois semaines on n'a plus de budget avant trois semaines pour avoir quelque chose de neuf on a des grosses réductions en termes aérodynamiques là on a quand même une voiture qui deviendrait la meilleure avec 14% de réduction au niveau du prix et 7% de probabilité d'échec en moins on va prendre ça alors il nous reste 600 points avec 600 points je n'ai pas assez pour quoi que ce soit je pense puisque tout est à oui tout est à 800 désormais oui voilà c'est assez cher et dans les vérifications ici aussi oui 1400 ça coûte ça coûte toujours 200 points de tour donc on a déjà 600 points peut-être pour faire un gros week-end lors du prochain meeting et récupérer sans doute une voiture bien plus performante par la suite on est en lutte avec Racing Point pour obtenir peut-être la deuxième meilleure voiture du plateau mais l'écart avec Ferrari ne cesse de grandir regardez où en réalité par rapport au début de saison ils sont encore meilleurs mais pourtant en piste on arrive à les rejoindre donc c'est assez perturbant ben voilà on va en rester là pour ce Grand Prix de France qui a pesé dans la balance au championnat désormais on est encore plus en retard face au Ferrari mais la prochaine étape ce sera chez nous et j'espère que pour l'Autriche un circuit que j'aime la voiture répondra bien et on pourra en profiter pour peut-être s'imposer j'ai souvent gagné ma première course en Autriche pourquoi pas pourquoi pas rééditer cela cette année allez merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de France j'espère que ça vous aura plu c'est une saison difficile mais c'est ça qui est bon rendez-vous à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501